Bonjour les amis, petite vidéo rapide. Hier j'ai participé à un débat télévisé où quelqu'un a osé dire que l'immigration était un fait historique. Qu'il fallait s'y faire, qu'il fallait s'en accommoder. J'ai tout de suite pensé à la colonisation. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Congolais ont dû entendre la même chose durant les années 30, 40, 50. Pendant que leur pays était colonisé par la France ou la Belgique ou peu importe. On leur disait que la colonisation était un fait historique, il faut s'y faire. Il y a heureusement qu'ils ont lutté contre la colonisation, qu'ils se sont libérés. Je pense que les Français devraient sortir de ces... échapper à ces fausses vérités, à ces sophismes, et se libérer de cette immigration qui est déjà autre chose qu'une simple transceur de population, mais dans le peuplement. Et le peuplement, c'est le début de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation ? C'est le peuplement et le contrôle politique. Le peuplement est déjà fait, le repeuplement est déjà fait, le contrôle politique, c'est la prochaine étape. Vous avez déjà vu Elifi, qui est devenu déjà le parti autoproclamé de l'immigration. Les Français ont encore de la chance, puisque Elifi est dirigé par Mélenchon, qui est un vieux Français, pas un nouveau Français. Demain, vous aurez un patron de Elifi qui s'appellera Mohamed ou Mamadou, ou Rashida, soyons inclusifs. Et peu importe, si Mamadou a le même profil qu'Obama, je vote pour lui. Parce qu'Obama, malgré tout, a été une bonne nouvelle pour les États-Unis. Mais je crains que le prochain patron de Elifi défendra une thèse sécessionniste, séparatiste et surtout anti-république. Moi, je me fiche à peu près de la République française, mais c'est le régime qui a lieu aujourd'hui, qui est en place aujourd'hui. Demain, vous aurez un parti qui va dire « Je suis le parti des immigrés et je ne veux pas de laïcité, je ne veux pas d'enseignement de la Shoah, je ne veux pas de mixité et je veux, je ne sais pas, le financement de la religion. » Quand je vous dis qu'il ne faut pas se faire à certaines choses, voilà ce qui vous attend. Donc, j'invite les Français, sans y croire vraiment, parce que je connais à peu près la mentalité actuelle, mais il faut quand même que je fasse le job. Je les invite à se réapproprier l'histoire, sinon ils auront le même sort que les Mayas ou les Aztèques. Les conquistadors ont dû dire au XVIe siècle la découverte de l'Amérique, votre disparition. C'est un fait historique, vous devez vous y faire. A bientôt.